Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La difficulté technique ce matin, il s'agissait effectivement de traverser une zone de production avec des éclats de métal incandescent. La difficulté effectivement c'est de s'intégrer à une zone de travail réelle. La fiction rentre dans la réalité et donc c'est ce qui m'intéressait aussi. D'ailleurs c'est le sujet du film. Et puis le feu, l'incandescence, c'est aussi une partie du motif du film. L'incandescence du rêve, l'incandescence du désir. Voilà, donc il y a une correspondance entre la matière et l'esprit. Quand ils ont tourné dans la forge, on a travaillé comme si, bon, comme d'habitude. Et puis ils sont venus filmer. Il y avait des moments où on s'arrêtait parce qu'ils devaient faire plusieurs reprises. Moi, personnellement, je suis extrêmement content qu'on ait pu montrer l'entreprise parce que ça va valoriser notre métier déjà pour commencer. Montrer ce qu'on fait et montrer qu'il y a encore des métiers qui existent, qui sont très durs. Et voilà, pour moi c'était une belle expérience. Ah ben, c'est la première chose que j'attends, c'est qu'ils sortent pour pouvoir aller le voir aussi demain. Mais il ne va pas fermer son tour. Bon, d'accord. Manu m'a raconté son projet, j'ai lu le scénario d'abord. J'ai trouvé que c'était un très beau scénario. J'ai trouvé que pour commencer, parce qu'on ne fait pas un film sans adorer un scénario et une histoire. Et je me suis dit que ce film devait vraiment être tourné. Voilà, cette histoire devait être tournée coûte que coûte. Parce qu'il y a là trop peu des histoires singulières et différentes dans le paysage cinématographique français. Je suis assez fier qu'on ait réussi à faire travailler beaucoup d'ardonnays. Et en ayant des chefs de poste plus confirmés, expérimentés et professionnels. Donc voilà, le projet s'est fait très rapidement, avec très peu de moyens. Mais avec le strict nécessaire. Voilà, il n'y a pas de superflu. Bonjour, on est la famille Allaz. On a accueilli l'équipe de la Dormeuse du Val pendant 5 semaines. Et donc je vous présente la petite famille. Vous avez Margot, Emma, John, mon mari et Alexandre. Jump, il a joué Flaubert dans le film. D'accord. Et il vous amène le ballon. Donc j'ai été figurante le dernier jour au Saloon avec le sosie de Charles Aznavour. Je faisais une des groupies. Et c'était vraiment très sympathique de pouvoir tourner. En plus, comme on connaissait tout le monde, on se sentait vraiment à l'aise. On était vraiment un peu comme chez nous. C'était vraiment, c'était vraiment bien. C'était vraiment un peu comme chez nous. Oui, moi, ça me donne envie de faire break. Emmenez-moi au pays des merveilles. Si je sangle que la misère, Peu et bien se lit en soleil. Parfois, l'accouchement est difficile, mais le bébé est beau. C'est le principal. Sous-titrage ST' 501